Déballage express, on veut voir la bête Allez, on se fait la check-list et on regarde s'il ne manque rien Pour le montage et l'installation de la machine, allez sur le site d'EmotionTech Regardez sur l'image l'adresse apparaît Et c'est parti pour quelques heures de montage Vivement ce soir qu'on puisse imprimer Premièrement, assemblage des chariots Puis le plateau supérieur Il est super intéressant de monter son imprimante 3D D'abord on en apprend beaucoup sur son fonctionnement Et ensuite, elle n'a plus de secret pour vous Vous pouvez la réparer, l'améliorer plus facilement Et en plus, cela est très motivant De voir tout ce que l'on peut faire avec Et maintenant, le plateau chauffant La partie inférieure On va positionner les moteurs Et maintenant, le nitpé du pouvoir Pour gotner du pouvoir Et maintenant, le lancer C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti La partie, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti Assemblage des deux parties avec les tiges lisses où va glisser les trois chariots pour la tête d'impression. Installation des courroies GT2 qui vont permettre le coulissement des chariots sur les tiges lisses grâce au moteur court que l'on a mis sur la base de la machine auparavant. On installe le noyau où se trouve la tête d'impression sur les biellettes. Ça commence à ressembler à quelque chose. On a fait le passage de câbles. Passons au branchement électronique. Rien de compliqué, il y a un code couleur et c'est super bien expliqué. Installation de l'écran de contrôle. On a installé le logiciel, on est déjà à la calibration. Et c'est parti sur l'impression. Génial ! Première pièce sans réglage. Vous en pensez quoi ? BAHL ZW Noir Il y a un code photosynthèse. Sé influencingz pas toutes les étrangers mis Und vous regardez le logiciel, c'est parti du point Facebook Abonnez-vous abonnez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada J poke eux aussi en mesure.